Musique Commercialisée depuis le mois d'octobre 2012, la Fiat 500L comptait 9 mois après plus de 41 000 immatriculations, dont pas moins de 6 500 en France, un chiffre qui continue d'augmenter et qui pourrait encore progresser avec le lancement de sa version Trekking. Une version facilement reconnaissable, plus haute de 1,3 cm, la 500L Trekking est aussi plus longue de 12 cm et plus large de 1,6 cm que la version standard. En cause, ses particularités esthétiques, la 500L Trekking se dote en effet de pare-chocs plus enveloppants, d'un bouclier avant avec prise d'air intégrée, d'élargisseur d'ailes en plastique gris-mat, de poignées de porte satinées et de protection de caisse à l'avant comme à l'arrière avec effet aluminium. Des spécificités qui nous ont vraiment séduites, avec son look de baroudeuse, la 500L Trekking se transforme en petit crossover urbain, mais surtout perd les faiblesses esthétiques de la 500L, à qui il manquait quelque chose, la rendant un peu balourde. Pour parfaire son look, la 500L Trekking reçoit de nouvelles jantes alliages bicolores de 17 pouces et se décline en 7 couleurs, soit 17 combinaisons, puisque la carrosserie est également disponible en bicolores. L'intérieur est lui aussi spécifique, de nouvelles celleries bicolores composent l'offre Trekking. Notre modèle d'essai disposait de la première, grise avec un serre en 6 milicuir chocolat. Les dossiers des sièges avant reçoivent le logo 500, et comme toutes 500, ou presque, le tableau de bord reprend la couleur de la carrosserie extérieure. Pour le reste, la Trekking reprend les caractéristiques de la 500L, avec un intérieur lumineux, grâce aux larges surfaces vitrées, y compris au niveau des arrondis du pare-brise. Une luminosité encore améliorée sur notre modèle d'essai, grâce à la présence du toit vitré panoramique de 1,5 m² de surface, une option facturée 800 euros. La modularité est toujours excellente, avec une banquette arrière rabattable en deux parties, écoulissante sur 10 cm. Le coffre peut alors passer de 343 à 400 litres de volume, 1310 litres banquette rabattue. Le dossier du siège passager avant se rabat également, permettant de charger des objets de 2,40 m de long. Au total, près de 1500 configurations d'aménagements différentes sont possibles, grâce notamment au double fond du coffre, qui permet d'obtenir un plancher plat. 22 espaces de rangement sont répartis dans l'habitacle, malheureusement aucun n'est prévu pour poser un téléphone, servant aussi de GPS. Dans ce cas, il faudra prévoir un support spécifique. La version Trekking reçoit de série l'autoradio avec écran tactile de 5 pouces, et le système multimédia Uconnect, qui permet de gérer sans fil, en Bluetooth, ces médias. Un système qui fonctionne parfaitement. Deux prises, une USB et une auxiliaire sont malgré tout présentes, si vous utilisez une clé USB ou un vieux lecteur MP3 sans connexion Bluetooth. Fiat annonce également une évolution du système Uconnect, qui devrait permettre de naviguer sur Internet, et notamment de relier sa voiture à Facebook et Twitter. Disponible avec l'ensemble des motorisations, essence comme diesel, c'est avec le 1.6L Multijet 2 de 105 chevaux que nous avons essayé la Trekking. Un moteur qui a effacé les déceptions que nous avions eues lors de l'essai de la 500L, avec le 1.3L Multijet de 85 chevaux, beaucoup trop juste pour elle. Le 1.6L n'est pas un foudre de guerre non plus, mais il permet de déplacer les 1375 kg de la Trekking sans souci, et de la mener en ville comme sur route, la rendant plus polyvalente. Annoncée pour consommer 4.7L au 100 km, nous avons en réalité consommé 5 litres. La vitesse de pointe est annoncée pour 175 km heure, les émissions de CO2 de 122 grammes par kilomètre, et le 0 à 100 km heure en 12 secondes. Pour plus de performance, il faudra attendre les prochains 1.6L Multijet 120 chevaux ou le 1.4L Essence T-Jet également de 120 chevaux. Notre 1.6L Multijet 105 chevaux reste cependant le bon compromis. A bord, les suspensions plus souples et les nouveaux sièges offrent un meilleur confort, tout en ne changeant rien à la prise de rouillis de la voiture. Malgré son look de baroudeuse, pas question de faire du franchissement, la 500L Trekking reste une simple traction. Elle pourra cependant affronter des surfaces plus glissantes que la version standard, grâce à la présence de pneus mixtes M plus S, qui permettent également d'améliorer la motricité de la voiture, et du système Traction Plus. Tout comme sur les Pandas et Kubo, le système Traction Plus s'enclenche grâce à un bouton au pied du levier de vitesse. Fonctionnant en dessous de 30 km heure, il simule un différentiel autobloquant. Concrètement, en cas de perte de motricité, il va freiner la roue qui adhère le moins pour transférer son couple à l'autre roue. Au final, la 500L Trekking nous a vraiment séduit, par son look, son confort en hausse par rapport à la 500L, et sa motorisation enfin à la hauteur. Facturée à partir de 18 950 euros, il faudra débourser 22 050 euros pour notre version 1.6L Multichet 2 de 105 chevaux, hors option. Fiat espère que la Trekking, version haut de gamme de la 500L, représentera 10 à 15% de ses ventes en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501